Le second livre des chroniques Chapitre 4 Il fit un hôtel d'airain long de vingt coudées, large de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudées, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs disposés sur deux rangs étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lisse. Elle pouvait contenir trois mille battes. Il fit dix bassins et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche pour qu'ils servissent aux purifications. On y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes dont il couvrit d'airains les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes. Les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les quatre cents grenades pour les deux treillis. Deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Les dix bases et les dix bassins sur les bases. La mer et les douze bœufs sous elles. Les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uramabie pour la maison de l'Éternel étaient d'airains polis. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sucotte et Tzérédat. Salomon fit tous ces ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'Éternel. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'hôtel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les bâtons d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Sous-titrage Société Radio-Canada